Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, viens, je t'attends. Tant que ce soit réglé... Merci pour ton aide. Viens discuter un peu avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici, tout seul ? Où sont tes hommes ? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais, ton emploi du temps m'effraie. T'es prête à commencer ? Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa. Depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite ? Mais elle ne t'a pas emmenée ? Non. Je bois. Beaucoup trop. Elle a dû croire... Ah bon sang, je sais pas... Que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près... Des cadavres d'une poignée de karjas de l'ombre. Une embuscade. Des karjas de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage involontairement. Je suis navrée, Eren. Ouais... bon... Quand je trouverai ceux qui ont fait ça... Ils seront navrés aussi. Tu es sûr que ça va aller ? Eh bien... je suis sobre, donc... non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitues pas. Et tu n'as aucune idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit ? Non. Mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des karjas de l'ombre, je sais pas, moi. Pourquoi les karjas de l'ombre feraient ça ? Parce qu'ils nous détestent. En particulier, Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridion. Ça fait deux ans qu'ils pensaient leurs blessures. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici ? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est… le territoire des karjas de l'ombre ? Non, ils ont enfreint de cesser le feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. On y est presque. C'est là. C'est ici qu'est eu lieu l'embuscade. Nos soldats ont fouillé la zone, mais… ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. On dirait que quelque chose a été traîné. S'il te plaît. Je dois trouver les ordures qui ont fait ça. Il faut placer un corps ici. Qu'est-ce que tu vois ? Cette tâche forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois ? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs ? Pourquoi les karjas de l'ombre feraient ça ? Très franchement, je suis pas convaincue que les karjas de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si ! Bon, suivons ces traces et on verra bien. Je fais des réserves. Je comprends pourquoi ils voulaient tuer, ça. Mais… Je comprends pourquoi ils voulaient tuer, ça. Je comprends pourquoi ils voulaient tuer, ça. Pourquoi simuler une embuscade ? On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Ce sont pas les karjas de l'ombre, mais ceux de ma tribu, les océrams. Alors c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple ? Je ne mensure pas. J'ai un des iblheims ! Tu es un putain ? J'ai un eblheim ! C'est parti ! Prends l'arbreur ! Oula ! Qu'est-ce que c'est ? Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. C'est parti ! Des océrams, pas des karjats de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne. Une fois de plus. S'il te plaît, utilise ta deuxième vision. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'y travaille. On dirait des armes de l'avant-garde. Il y a tellement de sang. Il n'y a pas de sang dessus. Les hommes d'Hersa n'ont pas riposté. Beaucoup de gens sont morts ici. Un vrai carnage. On dirait qu'on peut adapter un accessoire sur ce truc. Là, à côté du trépied. Une batterie utilisée. Ces rochers, ils sont brisés. C'est quoi ces lanières en cuir ? Des sangles d'armure, coupées avec un couteau. Et une pierre tachée de sang. Quelque chose a frappé ces rochers. Quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est le casque de Hersa. Je croyais qu'il était mort en bas, mais... ça devait être là. Toutes ces ruses. Pourquoi ? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léos et Ram ont tendu un piège à Hersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle... Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin ? Ils essayaient de cacher quelque chose ? Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Hersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ses sangles ont été coupées. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridion, et je l'ai vu. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure, quelqu'un de la même corpulence, et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Hersa. Retourne à Méridion. Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Hersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que... que ma sœur sera en vie ? Bon, euh, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible ! J'ai raison...